Hey, salut les Yougitubers, on se retrouve aujourd'hui pour la petite soirée initiation et découverte qui a lieu à la grosse boîte de Rochefort. Je suis actuellement juste devant, comme vous pouvez le voir, la grosse boîte. Donc je vais filmer l'intérieur pour voir un petit peu, il y a du monde, je suis content de tous les âges, des enfants comme les adultes, donc ça fait plaisir pour une première, ça fonctionne plutôt bien et encore il y a des gens qui n'ont pas pu venir qui se sont désistés au dernier moment, mais c'est que la première de l'année, donc on en fera largement d'autres ainsi que des tournois. Donc je vais filmer toute cette soirée, c'est parti ! Alors salut Yves, je te laisse te présenter en quelques mots ainsi que l'endroit dans lequel on a fait cette soirée. Salut à toi ! Bah écoute, on a fait cette soirée, on s'est rencontrés je crois déjà à Surgère. Exactement, au premier Salon de Surgère. Ouais, première Salon de Surgère, en plus tu es venu après au Festival Rochefort en Jeux. Tout à fait. Tu étais aussi posé, voilà, la proposition était claire pour nous, en tout cas ici sur la Rochelle comme sur Rochefort ici, on a un lieu qui permet aux communautés de pouvoir se poser, tel que le lieu Guillot, de faire découvrir en même temps l'initiation avec ton partenariat, parce que forcément, nous on a un lieu, on a un espace, mais toi aussi, tu as ton petit amateur et les connaissances, donc c'est vachement important pour nous. Et puis, on a été plutôt agréablement surpris l'un et l'autre, parce qu'on a eu du monde. C'est vrai. C'était très intergénérationnel, parce qu'on avait des jeunes de 7-8 ans. Ah oui, c'est ce que je voulais, c'est bien. Voilà, et donc vraiment, c'était une très très belle expérience à renouveler avec d'autres tournois. Avec plaisir. Et des cours locaux aussi, qui sont des fois plutôt sur marraine et qui ont peut-être envie de se poser un peu plus sur la boutique de... de Rochefort, plutôt que la Rochelle, parce que ça leur fait 30 minutes de moins. Donc voilà, c'est une très très belle expérience. On fait aussi, bien sûr, nous, notre vocation, c'est d'accueillir. Effectivement, il y avait du goût ce soir, il y avait du magic ce soir, il y avait d'initiation ce soir, et on fait du jeu de société. Demain soir, on fait une pasta game, on a 26 personnes qui vont réserver et qui vont venir. Voilà, on fait de la soirée de jeu, on laissant cet espace de loisirs à disposition. Notre principe, c'est de louer 5 euros par personne sans limite de temps et sans limite de jeu pour que les gens puissent venir jouer. Ça fait dix ans qu'on fait ça à la Rochelle. Voilà, on estime que ce tarif est unique parce qu'il est important pour les familles, pour que tout le monde puisse se poser agréablement sur un établissement comme le nôtre, et puis partager ensemble, fédérer, faire des découvertes de nouveaux jeux. Et puis toi, on va partager encore plein de choses dans les prochains mois et dans les prochaines années. Super ! Merci en tout cas pour le super accueil, parce que tu es quelqu'un de très accueillant, très ouvert, et ça, ça fait vraiment plaisir. Et tu as une très belle boutique sur Rochefort, donc j'invite vraiment tout le monde à venir. que ce soit pour jouer ou pour acheter, il n'y a pas de soucis. Il y a de tous les jeux de société qu'on peut espérer, donc c'est une très très belle boutique à venir voir. Oui, 300 références, on a ici. Ça fait beaucoup quand même dans le domaine du jeu. Merci encore beaucoup à toi et à bientôt pour de nouvelles soirées. Merci également à toi. Merci, au plaisir. Salut Jason ! Je vais t'essayer de présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis Jason Richer, cofondateur de TCG Planète Cartes avec ma femme Dina, que vous connaissez également. Nous avons une page Facebook où tous les soirs, on propose des lots. On a également le site internet qui a également des lots et des cartes à l'unité. Ça fait bientôt 4 ans que nous sommes ouverts. On essaie de faire au mieux pour être les meilleurs, parce que c'est notre objectif. Ensuite du coup, est-ce qu'on peut passer après Lille à Rouen ? On peut appeler maintenant Planète Cartes-La Rochelle ? Bien sûr, Planète Cartes-La Rochelle, ça sera modifié sur la page Facebook. Et qu'est-ce que tu penses de la région du coup ? J'ai pas eu le temps beaucoup d'aller voir. J'ai eu beaucoup de travail et d'organisation du nouveau bureau. J'ai pas eu le temps de bien voir, mais pour ce que j'ai vu, c'est très bon. Alors cette soirée, qu'est-ce que tu en penses pour la première du genre qui a été lancée à la grosse boîte de Rochefort avec la participation de Yves, le propriétaire ? Qu'est-ce que tu penses de cette soirée ? J'ai mis ici des jeunes à notre jeu de cartes et ils ont l'air vraiment passionnés. Ce que tu as fait aussi avec les decks, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui ne le savent pas, il a préparé tous les petits decks qui permettent de découvrir le jeu très facilement. En plus, j'ai vu que tu as donné pas mal de conseils, tu les as bien guidés. C'est pas mal, ça incite les gens à venir découvrir ce jeu, c'est vraiment mal. Merci à toi. Et toi, de ton côté, quels sont tes projets à venir à La Rochelle ou autres ? Alors, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai pas mal de projets. Déjà, il y a une association qui va ouvrir, qui s'appellera Légenda Ricard, qui permettra de faire des tournois le samedi, un samedi sur deux, directement sur La Rochelle. Je suis en vue pour des salles, donc j'ai pas mal de salles en vue pour l'instant. Et notre objectif, encore une fois, c'est de se développer. Je ne vais pas tout dévoiler des projets parce que ça reste encore des projets. Bien sûr. Mais là, on compte aussi ouvrir un nouveau jeu de cartes. Ça, on est déjà en train de travailler dessus depuis plusieurs mois. On peut le citer ou pas ? Oui, Dragon Ball. D'accord. On est en train de voir pour Dragon Ball Z. Il y a Dragon Ball Z et on essaie aussi de voir, mais ça, c'est un peu plus complexe parce que ça demande beaucoup plus de connaissance. c'est Pokémon. Ok. Pokémon, beaucoup plus de collectionneurs que de joueurs. Oui, c'est vrai. Et là, il faut avoir quand même une bonne connaissance des cartes. Oui, tout à fait. Notamment pour les tarifs. Oui. Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour l'avenir ? Du bonheur. Mais bon, ça, je l'ai déjà avec ma femme. Tant mieux. La réussite. La réussite. Ce qui est donc bon de s'améliorer encore dans ce travail. Et voilà, j'espère pouvoir faire une plus grosse communauté à Yu-Gi-Oh ! Quand ils travaillent ensemble d'ailleurs. Je le souhaite aussi. Pour améliorer cette communauté de joueurs sur la Rochelle et environ. Voilà, donc c'est… Ok, super. Moi, je suis très content de t'avoir rencontré parce qu'il faut préciser que c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. C'est vrai. J'espère aussi d'un futur partenariat dans le sens professionnel et aussi amical tant qu'à faire. Et au niveau du jeu également. Merci à toi en tout cas d'être venu. Merci à toi de m'avoir arrêté. C'est normal. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles soirées. A bientôt. Merci beaucoup. Re, les Yu-Gi-Tubers. Petit debriefing d'après soirée. À chaud. Je viens de rentrer. Minuit, un petit peu plus de minuit. Donc super soirée. Très, très bonne ambiance. Plutôt grand succès personnel au niveau de la réussite de la soirée. Une quinzaine de personnes. Parents, enfants. Toutes les générations. Tout niveau de cartes. Donc c'était vraiment super intéressant. Moi, mon but c'est vraiment de faire de la formation. C'est-à-dire vraiment initier les gens qui ne connaissaient pas le jeu. Donc même les parents s'y sont mis. A tel point qu'ils ont acheté des cartes à la boutique en partant et tout. Donc vraiment succès pour tout le monde du coup. Donc je pense qu'on va refaire ce genre de soirée. Par semaine ou par mois. Peut-être par mois. Faire une soirée par mois. Initiation et découverte. Juste, on n'a pas vu la communauté de La Rochelle. Ce qui est un petit peu dommage. J'aurais cru qu'ils seraient passés moins par la curiosité. Mais je pense que c'est les mots initiation et découverte qui les ont un peu effrayés ou pas intéressés. Peut-être la prochaine fois en tout cas. Super accueil de Yves, le gérant de la boutique de la grosse boîte. Vraiment. Personne très ouverte et super sympa. Franchement qui est vraiment une envie de développer. Laissez la place à ceux qui ont des idées des projets. Et pareil avec Jason. Pareil on va monter sûrement pas mal de projets ensemble. Donc vraiment très très bonne soirée. Avec plein de belles choses à venir. Donc je tenais à vous faire partager ça en fin de soirée. Pendant que c'est encore chaud dans les esprits quoi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Avec sûrement de nouvelles surprises. Merci, à tchao les gars. A tchao les gars. Merci, à tchao les gars.